Bonjour à toutes et à tous et avant toute chose, bonne année 2021 ! Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode des lectures d'Élise. Le principe de l'émission est toujours le même, la lecture d'un chapitre ou d'une nouvelle issue d'un texte auto-édité et ou postée sur des plateformes internet, Wattpad, Scribet, Plume d'Argent, vous commencez à connaître la chanson et tout ceci est fait avec autorisation de l'auteur ou de l'autrice. Dans ce cinquième épisode, je vous propose de découvrir le premier chapitre de L'Effondrement, le premier tome de la trilogie Le Dernier Souffle, écrite par Mélanie Desforges. Il s'agit d'une dystopie dans laquelle nous suivons Chris, une mère de famille asthmatique qui va voir sa vie chambouler par un tremblement de terre. Cataclysme, épidémie, hiver sans fin et effondrement du monde attendent désormais Chris et ses enfants mais pire encore, il y a les autres, des êtres qui ne sont pas vraiment humains. Voilà qui nous fait une bien sombre mise en bouche, il est désormais temps de lancer le jingle et de découvrir le premier chapitre de cette histoire. Les lectures d'Élise, votre émission Découverte Lecture Chris fixait en silence le médecin depuis bien trop longtemps. Même si elle avait été amenée le consulter régulièrement depuis la naissance de ses enfants, elle découvrait pour la première fois les cheveux poivre et sel qui envahissaient sa chevelure. La tignasse semblait indocile et formait de nombreux épis sur la tête du quarantenaire. Cela jurait avec le sérieux de son visage et de ses lunettes noires. Parfois, les yeux qui se cachaient derrière ses verres s'animaient d'une lueur vicieuse. C'était le cas à chaque fois qu'il parlait en termes médicaux. Il jouissait de l'expression hébétée que provoquait son charabia sur ses patients. « Vieux snob, mate-moi ces diplômes qu'il affiche sur le mur. Maman et papa doivent être très fiers de leur grand garçon. » Ce médecin avait toujours adoré la juger et la regardait de haut. Après tout, à ses yeux, Chris n'était qu'une femme au foyer de plus. Une femme sans connaissance qui venait envahir son cabinet à chaque petit bobo de son chérubin. Pour lui, ce pauvre femme était incapable de comprendre quoi que ce soit à la médecine et de s'y intéresser un tant soit peu. Chris devait se ressaisir, où il allait vite se rendre compte qu'elle ne l'écoutait plus et elle passerait alors pour une mauvaise mère. Pourtant, ce n'était pas par manque d'intérêt qu'elle avait décroché. Elle tentait simplement de gérer ses émotions du mieux qu'elle le pouvait. Elle encaissait le choc sans pouvoir se détacher des dernières paroles du pédiatre. Iris montre les signes d'un retard de croissance. Quelque chose clochait chez sa fille. Le coup près était tombé sans qu'elle ne puisse y préparer. Elle avait juste besoin de quelques minutes encore avant de pouvoir recevoir la moindre information complémentaire. Comment avait-elle pu ignorer que quelque chose n'allait pas chez sa fille ? Calme-toi. Ce n'est qu'un simple problème de longueur de jambes. Rien de dramatique. Il veut juste faire peur. On l'aurait vu si quelque chose n'allait pas chez Iris. Son regard croisa celui du docteur et elle détourna rapidement les yeux pour les arrêter sur la décoration des lieux. Elle avait encore besoin d'un peu de temps avant de revenir dans la discussion. Alors, elle s'attarda sur la bibliothèque qui lui faisait face. Que pouvait-on trouver sur les étagères d'un pédiatre ? Hé Chris, je vois déjà les titres. Manuel de l'enfant. Comment reconnaître une mauvaise mère ? Maltraitance de l'enfant. Description du parent négligeant. Encyclopédie des maladies mortelles entraînant un retard de croissance chez l'enfant. C'est typiquement le genre de mec à te dire que tous nos problèmes viennent de nos parents. Il doit avoir une sacrée relation conflictuelle avec les siens. Le mal qui touchait sa fille se trouvait sûrement là, entre les pages d'un de ses livres. Le coupable se tenait devant ses yeux, presque à portée de main, et pourtant elle était démunie face à la situation. « Respire, Chris, respire. Tu ne dois pas paniquer. » Elle entendait au loin la voix de son mari, sans comprendre ce qu'il disait. Elle se réduisa à un bourdonnement dont Chris ne pouvait tirer aucun sens. Elle voyait bien ses mains s'agiter sous le bureau, mais elle ne leur prêtait aucune attention. Elle était à milieu de se soucier de la nervosité de Raphaël, puisqu'elle devait avant tout gérer la sienne. « Qu'est-ce qui lui arrive encore à lui ? Il ne peut pas rester tranquille deux secondes ? Franchement, Chris, Je ne comprends pas pourquoi tu as épousé cet imbécile. » Au risque d'attiser ses foudres, elle interrompit la tirade de son mari et posa la question qui lui brûlait les lèvres depuis la terrible annonce. « Est-ce que... Est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que ça vient de moi ? » « Quoi ? Tu déconnes, là ? » Interdit, les deux hommes la dévisagèrent comme s'ils s'apercevaient juste à l'instant de sa présence dans la pièce. Ce fut le médecin qui reprit contenance le premier. Il lui adressa son sourire le plus rassurant et utilisa cette voix à la fois mielleuse et condescendante qu'elle détestait. « Sortez-vous ça de la tête ! » « Cela n'a rien à voir avec votre asthme. » « Encore une fois, Christiane, vos enfants n'ont pas hérité de votre condition et n'en souffrent pas. Vous pouvez arrêter avec cette obsession que vous faites depuis leur naissance. C'est mauvais pour vous, mais également pour votre entourage. » « Christiane ! » Chris grimaça. Elle détestait qu'on l'appelle par son prénom. Elle n'aimait pas particulièrement son diminutif, mais c'était toujours mieux que ce patronyme qu'elle avait hérité d'une arrière-grand-mère. Mais ce qu'elle détestait plus encore que ce prénom, c'était l'attitude supérieure qu'avait prise le médecin en lui répondant. Il se moquait ouvertement de ses inquiétudes, comme si ses craintes n'étaient que des fixettes sans fondement. Pourtant, elle angoissait l'idée que sa fille ou son fils ne soient atteints de la même pathologie. Elle connaissait la souffrance d'une telle maladie et les traumatismes que cela pouvait provoquer chez un enfant. Elle avait été cet enfant que l'on n'écoutait pas. Elle avait souffert, tant physiquement que psychologiquement, sans que personne ne s'en inquiète. Comme chaque médecin qu'elle avait rencontré, le pédiatre minimisait ses symptômes au point même de les ignorer. « Et du coup ? » tempêta Raphaël. « Qu'est-ce qu'elle a alors, si ce n'est pas lié à l'asthme ? » « Elle est assez petite pour son âge. » « Il n'y a rien d'alarmant, mais tout de même. » « Il est important de surveiller ça. » « Encore une fois, je ne veux pas vous inquiéter, mais elle ne fait que 90 cm à 7 ans. » « Une petite fille de son âge en fait en moyenne 20 de plus qu'elle. » « Pour ce qui est de son indice de masse corporelle, il est assez bas pour que nous puissions nous inquiéter. » « Il est essentiel qu'elle prenne au moins un ou deux kilos dans un premier temps, puis nous verrons à continuer cette progression ensuite. » « Comment se déroule la prise des repas à la maison ? » « On n'empêche pas nos enfants de manger. » « Essayez de vous en inquiéter. » Raphaël devenait de plus en plus agressif. De là où elle se trouvait, Chris voyait les veines se former sur le front de son mari. Ses oreilles trop grandes pour être cachées par ses cheveux noirs se teintaient progressivement de rouge. Elle n'avait pas besoin de baisser les yeux pour deviner qu'il secouait frénétiquement sa jambe. Il devait sûrement tirer sur son jean, comme il le faisait à chaque fois qu'il était sur la défensive. Elle le connaissait assez pour savoir que la colère s'emparait de lui. Il allait bientôt exploser si le docteur insistait trop sur le mal-être d'Iris. Chris voulut poser une main rassurante sur lui, mais la peur du rejet fut trop importante pour qu'elle ne s'y risque. De toute façon, il était souvent inutile de tenter de le raisonner. Il se fichait bien que leur fils souffre d'une pathologie. Sa seule inquiétude était l'image qu'il laisserait à ce médecin, et il était hors de question qu'on le pense inapte à s'occuper du bien-être de sa famille. Raphaël était aveuglé par son orgueil mal placé, et c'était à son entourage d'en faire les frais. Le couple possédait à la maison un robinet qui pouvait attester de son entêtement. Cela faisait maintenant deux mois qu'ils fuyaient régulièrement et pesaient lourdement sur leur consommation d'eau. Pourtant, Raphaël s'était mis en tête qu'un vrai homme, un homme viril, comme il adore le dire, c'est tellement archaïque comme formule, non mais vraiment, rassure-moi, c'est ironique quand il dit ça, c'est pas possible autrement, devait s'occuper de toutes les réparations de sa maison. Il avait hurlé quand elle avait envisagé d'appeler un plombier et s'était senti bafoué par la proposition. Il s'était enfermé toute la nuit dans la salle de bain et n'en était sorti qu'au petit matin, trempé de la tête aux pieds. Chris avait pleuré en voyant l'état du papier peint et les coups de clé à molette portés au carrelage. Elle avait passé plus d'une heure à nettoyer la pièce et vidé la bassine qu'elle avait disposée sous ce fameux robinet. Elle n'était pas sûre, mais il lui semblait bien qu'il fuyait plus encore qu'avant l'intervention de l'homme. Elle n'avait fait aucune réflexion à son époux à son sujet et il s'était de nouveau enfermé le soir venu. Après trois soirées passées sur le sol froid de la salle de bain, il avait fini par en sortir avec un sourire aux lèvres. C'était réparé. Il avait posé un baiser mouillé sur le front de son épouse et s'était attablé pour manger son repas. Chris n'était pas dupe. Il n'avait rien réparé du tout. Le robinet fuyait juste moins, mais le problème persistait. Alors, elle avait disposé une bassine qu'elle vidait deux fois par jour et en avait fait semblant, comme toujours. Si Raphaël avait décidé que c'était réparé, alors tel était le cas. Comme d'habitude, tu as dit amène à tout ce qu'il t'a imposé. Si tu m'avais laissé faire... Nous traitons bien nos enfants ! Peste à Raphaël. Ce n'était pas le sens de ma question. Je me doute que vous ne les privez pas de nourriture, mais parfois, nos petites têtes blondes peuvent traduire un mal-être par une baisse de la faim. Avez-vous observé le moindre changement dans le comportement de votre fille ? Une perte de l'appétit, des terreurs nocturnes ? Joue-t-elle autant qu'avant ? Ah ! Donc maintenant, vous insinuez qu'ils ne sont pas bien avec nous ? Ce n'est pas ce que... Christiane, s'il vous plaît. Expliquez à votre mari que je ne suis pas votre ennemi. Prise à partie de la sorte, Chris se contenta d'ouvrir, puis de refermer successivement la bouche. Aucun son ne sortait de sa gorge. Elle aurait tant aimé pouvoir rejoindre ses enfants dans la salle d'attente et jouer avec eux aux constructions plutôt que d'assister à ce débat. Son mari émit un petit rire moqueur devant son silence et considéra sûrement qu'il avait remporté cette joute verbale. Ainsi, grand seigneur, il fit un pas vers le médecin. Bien, docteur. Imaginons. Et si notre fille avait perdu son appétit, qu'est-ce que vous nous conseilleriez ? Eh bien... Continua le médecin avec hésitation. Il faudrait trouver l'origine du problème. Souvent, cela est dû au décès d'un proche, à un changement d'habitude, comme un déménagement ou l'arrêt du pouce. Cela peut également venir d'un problème scolaire. Iris vient de débuter le CE1, c'est un grand changement dans la vie d'un enfant. Elle peut avoir quelques difficultés à s'adapter. En fait, il est surtout important de communiquer et de découvrir avec elle ce qui ne va pas. Votre travail sera de la rassurer. Tout au long de son discours, il n'avait cessé de jeter des coups d'œil à Chris, comme s'il cherchait le moindre signe de réaction. La jeune mère était restée impassible devant l'annonce du diagnostic. Si son cerveau n'avait pas encore digéré l'information, son corps, lui, carburait à plein régime. Son estomac se nouait et des nausées l'envahissaient progressivement. Sa respiration diminuait. Il lui fallait de plus en plus de concentration pour inspirer. Déjà, elle commençait à sentir une boule grandir dans sa gorge, au point d'obstruer le passage de l'air. L'acidité commençait à bander ses muscles et fermait peu à peu ses bronches. Elle forçait sur ses poumons pour les gonfler d'oxygène, au point de ressentir une douleur déchirante. Bientôt, l'air ferait face à un mur et n'atteindrait plus ses voies respiratoires. Chris, doucement, je suis là. Par réflexe, elle avait enfourné sa main gauche dans la poche de son manteau dès le début de la crise. Elle tripotait nerveusement son inhalateur et mourait d'envie de l'extirper de sa cachette. Mais elle n'aimait pas prendre son médicament en public. Elle gardait de mauvais souvenirs des moqueries qu'elle avait subies plus jeune et cela la coinçait. Même si les adultes ne se permettaient plus de l'affubler de drôles de surnoms, elle sentait toutefois leur regard sur elle, allant de la pitié pour certains à la condescendance pour d'autres, moins empathique. Lorsqu'elle prenait ce remède, c'était seule et hors de vue d'un quelconque public. Et surtout pas devant ce médecin ou encore Raphaël. « Franchement, des fois, tu me fais de la peine, ma pauvre Chris. On dirait en permanence une souris effrayée. Secoue-toi un peu. » Il la raillait si souvent au sujet de sa maladie fantôme qu'elle ne pouvait pas s'abandonner à la panique devant eux. S'ils n'étaient pas alliés, ils tombaient toujours d'accord lorsqu'il s'agissait de son asthme. À les entendre, ce n'était qu'une représentation physique de cette erreur. Elle n'était pas malade, mais se créait elle-même ses symptômes. Chris se sentait d'autant plus impuissante devant leur réaction. Elle était incomprise de tous et on lui reprochait sa pathologie. Elle la savait réelle et pourtant, on lui refusait cette souffrance. Cela l'isolait plus encore. Aucun d'eux n'avait jamais ressenti cette angoisse lorsque l'on s'éveillait au milieu de la nuit sans souffler dans la pénombre, sans voix pour appeler à l'aide et sans personne autour de soi. Moi, j'étais là, je te rappelle. Ainsi, elle avait vite arrêté de prendre son inhalateur devant Raphaël et elle se contentait aujourd'hui de le tripoter dans sa poche. Habituellement, cela avait quelque chose de rassurant et ce jour-là, les regards insistants des deux hommes furent plus forts que la sensation du plastique dans sa paume. Elle sentait sa respiration s'emballer et ne put cacher son malaise bien longtemps. « On n'est pas l'origine des problèmes d'Iris ! » grogna Raphaël. « Mais on lui parlera, si ça peut vous rassurer. C'est bon, vous avez encore des reproches à nous faire. » « Encore une fois, je ne... Vous savez quoi ? » « Laissez. Parlez avec votre fille et si rien n'en ressort, on lui fera une prise de sang pour voir si tout va bien. » « Préparez déjà la piqûre ! » « Parce que notre fille n'a aucun problème psychologique ! » Sur ses bonnes paroles, Raphaël se leva du siège et attrapa son manteau. Il se tourna vers Chris avec agacement et attendit qu'elle sorte de sa torpeur pour tendre une poignée de main hostile vers le médecin. Chris aurait presque eu pitié pour le docteur s'il ne l'avait pas prise de haut comme à son habitude. Les adieux furent glaciales tant chacun des hommes se toisaient avec intensité. « Quel combat de coq ! » « Tu mises sur lequel, toi ? » « 20 euros que c'est le médecin qui gagne ! » « Raphaël est trop gras pour se battre ! » Lorsqu'ils passèrent la porte du cabinet, Chris sentit son cœur battre plus fort à la vue de ses enfants jouant au sol. Il lui paraissait maintenant si fragile. Elle pouvait développer toutes les ressources dont elle disposait. Jamais elle n'arriverait à les garder hermétiquement à l'abri du danger. Quelque chose avait pénétré la toile qu'elle avait tissée autour d'eux et tourmentait maintenant sa fille. Ce fut Iris qui leva la tête la première. Elle leva vers elle ses grands yeux noisettes et sa cheveux lui rousse se secoua lorsqu'elle courut vers sa mère. Sa fille lui ressemblait tant, à la seule différence qu'elle possédait une vraie beauté naturelle, là où Chris n'inspirait qu'une piètre banalité. Elle possédait cette petite étincelle de plus que Chris admirait chez elle. Elliot mit plus de temps à sortir de son jeu. Le jeune poupon de 5 ans était encore un peu maladroit et avança plus prudemment que son aîné vers ses parents. Lorsqu'il arriva à leur niveau, il réclama les bras de Raphaël qui s'aidait sous le regard des autres parents installés dans la salle d'attente. Ce n'était pas par amour pour son fils qui l'enlaçait, mais une fois de plus, parentise de ce que l'on penserait de lui s'il refusait. Chris s'était toujours demandé si ses enfants étaient assez éveillés pour sentir la différence, mais lorsqu'elle voyait le sourire carburer Elliot, elle en doutait. Tu parles. Tu parles. Les gosses sont de vraies éponges. Franchement, il serait bien mieux avec nous deux qu'en la présence de ce cher paternel. Quand vas-tu enfin te décider à partir ? Leur présence avait quelque peu calmé son affolement. Pourtant, une gêne persistait. Dans un murmure inaudible, elle s'excusa auprès de son mari et se précipita vers la porte des toilettes. Après avoir refermé le loquet derrière elle, elle fouilla sa poche à la recherche de son traitement miracle. Le bouchon était depuis longtemps perdu. Ainsi, elle put directement placer l'embout entre ses lèvres et appuyer frénétiquement trois fois. C'était inutile de se précipiter de la sorte, mais c'était plus fort qu'elle. Doucement, calme-toi. Ça ne sert à rien de paniquer comme ça. Elle connaissait pourtant la procédure à suivre. Il fallait expirer, appuyer une fois, inspirer profondément, retenir son souffle. Un, deux, trois, expirer. Appuie une nouvelle fois, inspire de nouveau, retiens encore ton souffle. Un, deux, trois, expire. Et voilà, j'espère que cette lecture vous aura plu et vous aura donné envie de lire ce roman. Vous pouvez retrouver L'Effondrement, premier tome de la trilogie, Le Dernier Souffle, en vente sur Amazon, en format papier ou e-book, mais aussi sur le site de l'autrice Mélanie Desforges. Donc Desforges s'écrit D-E-S F-O-R-G-E-S Et l'adresse du site est la suivante, MélanieDesforgesauteurs.com Donc Mélanie Desforgesauteurs, tout attaché. Vous pouvez également suivre l'autrice sur Instagram, Twitter et Facebook sous ses profils Mélanie Desforgesauteurs. Donc là par contre, les mots sont détachés les uns des autres. Et elle a également un Tipeee, si vous voulez y faire un tour et soutenir une autrice auto-éditée, ça fait toujours plaisir. Et voilà, les lectures d'Elise c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle découverte. Sur ce, à nouveau, je vous souhaite une bonne année et je vous souhaite également une bonne fin de semaine à toutes et à tous et je vous dis à la prochaine fois.